Bonjour, bienvenue dans le MacBasket, tous les mardis sur l'antenne de TV7 pour connaître tout de l'actualité du basket, la Betclic, la N2, la ProB, mais ce soir on vous propose une émission spéciale sur le 3-3 parce qu'il y a un gros événement ce week-end à Sainte, ce sont les finales régionales de 3-3. Alors pour en parler, nous avons une spécialiste pour la Ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine, c'est Céline Couty qui est élue en charge du 3-3 et qui est avec nous. Bonsoir Céline. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous et puis vous l'avez reconnu évidemment comme chaque mardi et je la remercie beaucoup d'être avec nous, surtout que c'est un fervent passionné du 3-3 aussi, notre consultant Pat Villemur. Bonsoir Pat. Salut Mathieu, bonjour Céline, bonjour à tous. Voilà, on va profiter de cette émission spéciale pour faire un peu le point justement sur tout ce qui vous attend sur les événements 3-3. Je l'ai dit, il y a les finales, on a quelques images des saisons, des éditions précédentes, il y a les finales régionales ce week-end à Sainte et puis durant l'été également, il y a beaucoup d'événements sur les plages du littoral de Nouvelle-Aquitaine. Céline, donc il y a les finales régionales ce week-end, ça veut dire qu'il y a eu des finales départementales, vous avec la Ligue, vous essayez d'orchestrer un petit peu tout ça en amont. Oui, tout à fait, avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine, nous avons sollicité les comités départementaux des différents départements de notre région pour organiser un tour 3-3, donc des tournois pendant l'ensemble de l'année, finalement pas seulement que sur la période estivale et on leur a demandé d'organiser des finales départementales avant notre finale régionale qui aura lieu le week-end du 7-8 mai. Alors, qui pouvait y participer au final départemental ? Comment on faisait ? Eh bien, selon les départements, des départements ont organisé de nombreux tournois tout au long de l'année, ce qui a permis aux 12 meilleures équipes de se qualifier. Sinon, eh bien, on permettait à tout le monde de venir avec une équipe et puis de venir jouer, de s'essayer, de venir faire un petit peu de 3-3. Même, on a ouvert nos tours départementaux aux personnes non licenciées au basket et les départements, les comités départementaux ou la Ligue peuvent offrir un pass 3-3 pour les joueurs, s'ils se qualifient, sur la finale régionale. On voit effectivement quelques extraits des saisons précédentes. Donc, pour les finales, c'est la Ligue 3-3, donc organisée par la Ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine. Donc, finale régionale, c'est ce week-end à Sainte. Quel est le programme ? Donc, 7 et 8 mai. Quel est le programme ? Sur les parquets, mais aussi en dehors, parce qu'on sait que le 3-3, il y a aussi beaucoup d'animations autour des parquets. Tout à fait. Donc, ça va commencer samedi, où là, c'est plutôt le club de Sainte et aussi les maisons de quartier avec la Ville de Sainte qui vont animer le terrain. Ce n'est pas spécialement nous qui vont être sur le terrain. Et ensuite, le dimanche, ce seront les U18 filles et les U18 garçons qui vont participer à la finale régionale. Et ensuite, ce seront les seniors garçons et les seniors filles lundi. Bien. Est-ce qu'on a dit que c'est la fête aussi ? En dehors, il y a les matchs, mais il y a aussi l'animation autour en général ? Oui, oui. Normalement, on n'a pas encore tout calé complètement, mais normalement, il y aura pas mal d'animation, musique, culture urbaine. C'est l'objectif aussi de mêler différents univers autour du 3-3. Et puis, on va croiser les doigts que la météo soit avec nous et qu'on puisse rester en extérieur. Oui, alors on verra comment se porte le 3-3 en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez quelques chiffres à nous donner, mais je me tourne évidemment vers notre consultant Pat Villemur, qui est un fervent adepte et passionné du 3-3 aussi. Pat, toi, tu as découvert le 3-3 très tôt aussi. Tout de suite, ça a matché. Bien sûr, oui, ça a matché de suite. Après, tu vois, c'est par rapport à Alex Villanaré, balistique, qui avait été un des premiers initiateurs justement du 3-3, notamment ici en Gironde. Voilà, il m'en avait parlé très rapidement, parce qu'on était au GSA depuis quand même un petit moment. Et voilà, son objectif, c'est de faire en sorte que cette discipline prenne de l'ampleur, qu'elle soit vue comme une discipline à part entière et un sport différent, tout simplement, du basket 5-5. Et c'est vrai qu'à force d'admettre que la discipline monte en puissance, qu'il y a de plus en plus de tournois. On l'a vu la semaine dernière au Palais des Sports avec la première édition de la Ballistique Cup, avec justement l'équipe de Ballistique qui a gagné le tournoi avec les garçons, avec une équipe très labellisée National 2, avec deux joueurs des JSA, Romain Valakou et Di Steiner, un joueur de Poitiers, Martin Verges-Pascal et un joueur du BBM, Paco de Mazot. Tu vois, il y a de plus en plus de joueurs qui se lancent dans la discipline. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et je pense que la montée en puissance, ce n'est que le début, en fait. On va voir justement un chiffre. Céline Couty, vous, à la Ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine, vous avez une vision peut-être plus large du nombre de licenciés, du développement de la pratique 3-3 dans la région, qui était quand même l'une des premières en France à se lancer dans le 3-3 aussi. Il faut quand même le reconnaître. En France, la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine, l'ex-Aquitaine, et aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine a été l'une des premières régions à se lancer dans le développement du 3-3. Oui, à se lancer, à voir une personne. On parlait d'Alex Vialari tout à l'heure avec Balistique. Alex Vialari a été le précurseur, puisqu'il était aussi agent de développement, en fait, développeur 3-3 pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine avant d'être sur la team 3-3 Paris. Donc, on avait une personne qui connaissait le 3-3, qui aimait le 3-3 et qui a vraiment tout fait pour développer. Après, en termes de chiffres, en effet, on voit que les tournois augmentent au fur et à mesure des années au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Je m'en excuse, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais on voit que les comités aussi essayent de faire de plus en plus de tournois sur l'ensemble du territoire. Après, il y a des territoires qui sont un peu plus moteurs que d'autres. Mais on voit quand même une augmentation certaine des tournois, des joueurs. Et puis, une envie, finalement, de jouer. C'est surtout ça. Et là, je viens de participer, moi, au final départemental de la Vienne, le week-end passé. Et cette année, on avait quand même huit équipes filles, chose qui était difficile à avoir les années précédentes. On avait dix équipes garçons. On a eu des jeunes. Et on voit qu'il y a l'envie de jouer au 3-3. Donc, c'est vrai que c'est vraiment bien. Après, en nombre de licenciés, on n'a pas forcément de licencié spécifique 3-3. C'est souvent des licenciés du 5-5 qui viennent jouer au 3-3. Oui, Pat, tu le disais, il y a beaucoup de joueurs de N2 qu'on suit beaucoup dans cette émission chaque mardi grâce à toi. Et c'est assez complémentaire, finalement. Eddie Steiner, qui était notre invité, nous en parlait. Justement, nous disait, et même Alex Valéry nous avait dit, voilà, c'est très complémentaire du 5-5 parce que c'est autre chose. Ça reste du basket, mais c'est un autre sport. Et finalement, les deux, quand on est des joueurs de bons niveaux, sont assez complémentaires. C'est totalement complémentaire. Et en plus, si tu regardes bien, il y a des joueurs pour lesquels le 3-3 était très bénéfique dans le 5-5 et qui ont énormément progressé après derrière dans leur approche aussi de leur match en 5-5. Du coup, oui, il y a une complémentarité parce qu'en fait, ça ne demande pas la même chose. En fait, les matchs sont beaucoup plus courts. C'est beaucoup plus intense. Et voilà, c'est des efforts qui se foncent quand même sur un demi-terrain. Et ça développe aussi les qualités individuelles, aussi des joueurs, il faut bien le dire. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire, comme tu dis Mathieu, avec le 5-5. Et ce qui fait que c'est une discipline à part entière, un sport différent. De toute façon, on le voit avec les règles qui n'ont rien à voir, en fait, qui ne sont pas pareilles. Et c'est ça qui plaît aussi aux gens, parce que, comme Céline le disait, les gens veulent jouer, en fait. Et les joueurs veulent jouer. Et quand ils vont en 3-3, ils savent qu'ils vont jouer. Parce que, au maximum, c'est 4 joueurs, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, ça tourne vite. Il y a beaucoup de rotation et les joueurs, ils savent déjà qu'ils vont s'amuser, tout simplement. Format plus court, en plus, ça se trouve souvent en extérieur. Donc, c'est vrai que ça attire un autre public. Et c'est pour ça, Céline Couty, qu'avec la Ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine, vous investissez beaucoup les plages durant l'été. On a vu quelques images tout à l'heure, on a vu beaucoup. Mais il y a Andai aussi, on a quelques images. Donc, il y a aussi un programme très fort pour le 3-3. Ça se joue principalement l'été, d'ailleurs. Oui, oui, ça se joue principalement l'été. Et c'est vrai que l'extérieur attire. Et ça n'attire pas que les joueurs de basket, finalement. On s'est rendu compte. Donc, voilà, on voit les images d'Andai sur toute la première tournée du Beach Tour en 2021. Où on a été sur les différentes plages du littoral en partant de Châtelayon jusqu'à Andai. Ça interpelle beaucoup les personnes. Les gens viennent voir. Les gens viennent, c'est quoi votre discipline ? Ensuite, on permettait aux gens de venir pratiquer librement sur le terrain. Ensuite, on avait des tournois. Là, notre objectif, c'est de faire monter en compétence et au niveau sportif sur les différents tournois que l'on peut proposer sur le Beach Tour. Mais quand même de garder ce côté grand public pour permettre à tout le monde de venir jouer sur nos terrains. Sachant qu'on joue les terrains qui sont posés sur les plages. Ce sont des terrains homologués FIBA, sur lesquels des joueurs internationaux pourraient jouer. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Mais malgré tout, l'enfant qui est en vacances peut venir jouer. Mais un joueur un peu plus compétent peut venir jouer. Donc, tout le monde peut venir jouer. Et c'est ce qui vraiment plaît, je pense. Vous parliez d'international. Eh bien, justement, il y a un programme à l'échange cet été, d'abord à Bordeaux, en juillet, avec un tournoi international féminin, c'est ça ? Oui. Donc, la semaine du 19 au 22 juillet, le mardi et le mercredi, nous accueillerons le Women Series. Donc, une compétition internationale pour les femmes avec les équipes nationales. Et ensuite, le vendredi et le samedi, nous accueillerons à Challenger. Donc là, avec les meilleures équipes internationales masculines. Et puis, le Beach Tour, donc, qui reprend la tournée des plages au mois d'août. Voilà, qui débutera fin juillet et qui finira au mois d'août. Donc, normalement, les étapes à venir seront… Nous gardons en Charente-Maritime, Châtellarion et Royan. Ensuite, dans le 33, on devrait changer, on devrait aller sur le lac de Carcan. Et ensuite, on garde dans les Landes Vieux-Boucaux pour ensuite redescendre à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques pour finir nos étapes à Biscarros avec une grande finale sur la fin du Beach Tour. Voilà, on a pris rendez-vous, donc, pour tous ces événements 3-3. Merci beaucoup, Céline Couty, d'avoir été notre invitée, donc, cette semaine pour faire un focus sur le 3-3. Pat, merci encore. Je sais que c'est une discipline qui te plaît beaucoup, le 3-3. Tu m'en as beaucoup parlé. Donc, je te remercie encore d'avoir été avec nous. À mardi prochain pour un nouveau numéro du MagBasket. Pat, voilà, merci. Merci à Céline, merci à Pat. Et nous, on se retrouve mardi prochain, donc, pour un nouveau rendez-vous du magazine Basket. Sous-titrage Société Radio-Canada